hello à tous on se retrouve aujourd'hui pour faire une xbox one série s d'un client qui refuse de s'allumer je vais vous faire voir ce qu'elle nous dit quand on l'apprend elle ne fait absolument rien du tout et je ne sais pas pourquoi donc on va l'ouvrir mais ce qui m'embête c'est qu'elle a déjà été ouverte une fois comme vous pouvez le voir et ça c'est pas terrible du tout mais bon on va regarder donc pour ouvrir une one c'est facile vous mettez votre outil c'est facile je m'emballe un peu quand je vous dis c'est facile mais ça se fait vous mettez votre outil là mais par contre vous mettez pas de tourner vis ne connaît pas parce que ça va marquer le plastique c'est tout ce que ça va faire on 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 Voilà Et voilà Toujours un peu bon Et on va mettre ça de côté On va venir prendre notre one qui est là Ensuite si vous voulez juste enlever la coque de son châssis plastique Vous enlevez toutes les vis en F qui sont vertes Et nous on va venir aussi travailler sur l'alimentation Et l'alimentation on va venir enlever les vis du bas de la machine qui sont en C Et elles vont nous libérer l'alimentation et le disque dur Parce qu'ils ont une vis commune disque dur et alimentation Et voilà On écarte Et on lève Et viens ma coquette Ah putain j'ai oublié celle-ci Et voilà Donc là du coup on a notre one On enlève le cache du dessus Et donc on voit l'intérieur Ventilateur, radiateur, disque, disque dur, alimentation Donc nous on va venir travailler sur l'alimentation Dans un premier temps déjà pour regarder ce qui se passe On va prendre un tournise plat Et on va lever la languette Voilà Les condensateurs y sont beaux Les bobines elles sont belles Celle-là aussi Et là on a les barrettes de rame Hop Celle-là on la met de côté Et on va venir travailler sur notre alimentation Hop là Notre alimentation c'est facile Elle peut s'ouvrir Du coup on va venir la tester Normalement elle doit nous sortir du 12V Si elle ne sort pas du 12V C'est qu'il y a un problème Si elle sort du 12V C'est que le problème ne viendra pas de l'alimentation Voilà Et voilà C'est un peu poussiéreux Mais ça va Oh non là c'est très poussiéreux Voilà Là vous ne déconnez pas Si vous voulez vous amuser à faire ça Parce que On va brancher Donc là du coup il va y avoir du 220V D'accord Donc là on rentre du 220V Ça passe dans les transformateurs Ça sort 12V Mais en attendant on a quand même le 220V Donc du coup c'est dangereux Donc si vous n'êtes pas sûr Vous ne mettez pas les doigts Ça ne sert à rien Voilà Et nous on va venir voir Là sur nos bornes On a la masse le plus 12V Et il faut qu'on trouve donc du 12V Ce qui fait que du coup Notre alimentation sera bonne ou pas Notre alimentation Elle est bonne Donc le problème Qui vient d'ailleurs Et en règle générale A ce compte là On coupe En règle générale Dans ces cas là Le problème peut venir De la platine à l'avant De la machine Qui Pose problème Avant d'incriminer Bien sûr La carte mère complète On va déjà vérifier La platine à l'avant De la machine Hop On remet Bloc d'alimentation En place On le fait tourner Voilà Coup, 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 coup Et voilà Hop On remet tout ça en place Et on peut même Si vous voulez Remettre une vis Pour faire tenir le tout Comme ça au moins Ça ne se balade pas Voilà Hop 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 là Voilà comme ça ça tient et donc on va venir travailler sur la platine de face donc la platine de face elle est là et notre platine donc elle gère la connexion des manettes et elle gère aussi donc tout ce qui est parti information de lancement d'énergie sur la console et donc des fois ces platines elles arrivent à lâcher ces platines arrivent à lâcher donc on va aller regarder ce qui se passe côté platine et la prise est là et voilà donc là du coup on a notre platine elle est plutôt propre les boutons clic bien ça par contre les amis ça veut dire qu'elle a été réparée en décembre 2022 regardez donc voilà décembre 2022 donc ça veut dire que si elle a déjà été réparée peut-être que le composant qu'ils ont réparé parce que malheureusement je ne sais pas ce qu'ils ont réparé là dessus mais il est possible qu'ils soient défectueux de nouveau donc on va on va récupérer j'ai celle ci pour pièce donc on va venir récupérer vous voyez elle est propre en dedans mais c'est l'alimentation qui c'est la carte mère qui est claquée sur celle ci donc on va venir récupérer la carte de façade et celle ci c'est une battle front celle qui est claquée et donc du coup l'idée après c'est qu'un jour je me retrouve une one s à la brocante avec un lecteur claqué ou autre pour pouvoir tout récupérer et mettre dans la battle front pour garder la battle front dans la collection on remet la platine donc les platines sont complètement interchangeable d'une console à l'autre c'est même ce qu'elle est en bon état la prise oui voilà on va remettre qu'une vis dans un premier temps et on va voir ce que ça donne on remet la prise un plat on remet la prise on met le contact et on appuie sur power a déjà voilà yes et ben voilà on a de la vie dans cette machine voilà elle lance la ventilation si j'appuie sur éjecte elle m'éjecte le jeu que le client avait dit qui était dedans donc ça c'est bon et ben voilà on est reparti et ben il n'y a plus qu'à la remonter hop allez on va remonter tout ça mon client sera content de récupérer sa console en état de fonctionnement et cela dit moi aussi je suis content de lui la rendre parce qu'elle fonctionne on est toujours sur des petites victoires quand ça marche on va remettre le bon embout c'est là c'est mis à côté allez viens la main cocotte on est bien en place on est bien en place tout est en place on remet le cache et voilà on vient remettre donc toutes les vis qui sont en c donc sachant que on a des faits que le bas f f f f f f f f f et ben ça va non et là j'ai une baie hop là j'ai une baie on reprend notre châssis on vient remettre en lieu et place notre machine et voilà on vient remettre toutes nos vis en f qui sont du coup les vis vertes on vient remettre en place Et voilà, on vient remettre le couvercle du bignote. Et on vient rebrancher pour vérifier que rien n'a bougé. Et voilà, on est reparti. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé celle-ci, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. A bientôt, bye bye !